... ... ... ... ... ... ... Monsieur K est content, oui, c'est une preview aujourd'hui, une preview shmup, c'est même plus qu'un shmup, c'est un twin stick shooter dans lequel je vais vous emmener. Mais, croyez-moi, j'ai l'énergie pour ça, et pourtant on va se reposer puisqu'on va aller dans le corps d'un personnage qui n'arrive pas à se réveiller, et déambuler dans ses songes au milieu de créatures qui nous vendront pas forcément du bien. Enfin bon, la journée est finie, allons sauver une fois de plus quelqu'un. Never Awake. Ah, ça crie un petit peu, je vais peut-être faire la balance, je vais arrêter de dire, peut-être, on va regarder l'intro quand même, c'est Rem, qu'est-ce qu'il fout là ? Alors, on se demande, on va le faire bouger en tout cas, c'est incroyable. Alors, je me moque, et vous vous moquerez sûrement quand vous regarderez les premiers visuels sur ce jeu, mais je vous invite à y songer deux fois, puisque malgré ces petits aspects qu'on va découvrir ensemble, il n'en demeure pas moins un de ces shooters dans lesquels on aime bien se perdre. Et on se dit, bon, il est trop choupi pour que ça tire vraiment. Et peut-être qu'on se trompe. Ah oui, c'est spécial ça. Très spécial. Alors, j'ai une joue au jour bas à gauche, et je ne sais pas encore à quoi elle sert, mais on va le savoir peut-être. Et je dois collecter des souls. Alors là, vous allez voir que le jeu est assez original sur cette partie-là, puisque plutôt que vous laisser traverser un tableau, du point A au point B, pour aboutir de l'autre côté, lui va exiger de vous que vous remplissiez une jauge d'âme. Oui, ici, là. Et du coup, tant que vous n'aurez pas rempli cette jauge d'âme, le jeu va boucler sur le même tableau. Quitte à parfois vous faire un peu d'écrass en ramenant les mêmes trames d'ennemis, mais un petit peu plus énervés. Où je suis ? Je ne peux, je ne peux, je ne peux pas bouger. Mes bras, mes jambes, mon corps, comme je veux. Oh, il n'y a personne pour me, pour m'aider ? Jamais réveillé. Allez bon, on va se charger de tout ça, les amis. On va foutre un petit peu le bordel dans le corps de cette personne ou dans les charmes maléfiques qui sont en train de la plonger dans un coma profond pour la réveiller. Et on va aller faire un tour dans la forêt des végétaux. Donc on l'a vu, il n'y a pas 36 000 commandes. Twin Stick Shooter, tir principal, méga-bombe. Je n'ai toujours pas l'explication de ce à quoi ça sert. C'est le jeu au jambe à la gauche et j'aimerais bien quand même. Ah, il est curieux, je suis. Et comme Yoda, je vais parler si j'ai envie. Alors je vous rappelle que le tableau... Oui, le tableau... Je parle comme un instinct, j'aime bien. Il va boucler tant que je n'aurai pas atteint mes 100% de joues rouges là-haut. Alors pour l'instant, on découvre, on se balade devant. On sait qu'il y a des trucs planqués dans les décors. Ouais, non mais il ne faut pas faire les mecs qu'on n'a pas vu, quoi. On sait qu'il y a des effets psychédéiques maintenant. Et on sait que ça va venir de tous les côtés. Ah, j'en ai pris un. D'ailleurs, je ne vois pas ma life. Allez-vous, ma life. Les gars, ma life, vous l'avez foutu où ? C'est mon gros losange, là, c'est ça ? Attention, alors le décor pique. Ils ont mis une fourchette. C'est pas pour rien. Oui, si vous touchez le bout de la fourchette, forcément, vous allez descendre votre jauge des vies. Et ça, ça va être très bad. Bon, ça s'est plutôt bien passé. On y va. Ah, surprise, surprise. Oui, le jeu s'amuse à changer les orientations. Et ça va être assez marrant au fil de votre péril, puisqu'il va falloir s'adapter assez rapidement la première fois où vous découvrirez les niveaux. Oui, je cesse de parler quand je m'applique un peu, ça se remarque. Ouais. Et du coup, oui, cette découverte va être un petit peu tendue au démarrage. Et comme je vous l'avais dit, no bullshit. Le jeu boucle quand vous n'avez pas votre pourcentage pour finir le niveau. Bande de garnement ! Ah oui, j'avais prévenu, là, quand on m'énerve, je tire. Je tire gros, je tire gras. Je tire très méchant. Donc, votre top priorité, c'est de récupérer cette petite goutte, là, magnifique, pour atteindre le 100% le plus vite possible et avancer. Après, vous pouvez jouer à l'idiot et rester dans le niveau et squatter un peu. Oui, alors, j'avoue que celui-là, je ne l'attends pas, quoi, comme sens. Et je me fais agresser par un chou. Non, lâche-moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de monnaie, non, pas de ticket resto, mais purée. Fous-moi la paix, tu le pues, en plus, tu es un chou, quoi. Ou, je ne sais pas. Il y a peut-être autre chose, allez savoir. 30% seulement ! Oui, c'est loin d'être fini, les amis. Le bougre tir, soit. Mais la bonne nouvelle, c'est que je cancelle tous ces tirs. Alors, c'est une preview, je vous rappelle. Donc, ça veut dire que, probablement, dans la version finale, on pourra choisir son niveau de difficulté et que certains petits aménagements, comme ce cancelle, quand même bien généreux, la ronde peut-être disparue. Allez savoir. En tout cas, le jeu est très, très marrant, parce que pour un twin stick sur lequel on arrive très dubitatif, il bouge comme il faut. Donc, ça veut dire que si, à un moment, il décide de s'énerver et de m'envoyer des vrais patterns d'hommes, ouais, je faisais le terme, quand même, des vrais patterns d'hommes, ouais, comme on a par chez nous, il y a moyen que je m'affole. Vraiment, 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 vraiment beaucoup. L'autre truc sympa, c'est son univers, parce qu'on est dans les cauchemars de la petite, là, qu'on doit réveiller. Et les créatures, au début, on se dit, c'est quoi ce design complètement bizarre ? Complètement tordu. Et en fait, son originalité et sa force. Ça fonctionne très, très bien. C'est très, très drôle. Les créatures sont très harbi. Ah, bah, c'est ça de vouloir chercher ces mots, monsieur. Et petit à petit, bah, on s'enfonce, nous aussi, dans les songes de la potiote, qui sont peut-être pas très clairs, des fois. Je crois qu'il s'énerve, là. Ah, je crois vraiment qu'il s'énerve, mais c'est l'heure d'y aller. Donc, petit à petit, il va y avoir des charmes à les verrouiller pour essayer de renimer notre petite victime. Et je suis comme vous, je suis super curieux de voir ce qu'il y a après. Doucement, il glissa sur sa jambe et remonta le long de sa robe. Sa taille, étroite, laissait pendouiller un bras au bout duquel il y avait. Oui, elle n'est pas encore réveillée, puis elle n'est pas prête de l'être, apparemment. En tout cas, Snever Awake, c'est un jeu que je vous conseille de surveiller parce que ça peut être une surprise très très marrante. Des designs bien tordus. Si le gameplay suit et qu'il y a réellement un régal de chmopeux derrière, moi, je dis tout bon, les gars, foncez. Donc, rajoutez-le dans les petites choses en wishlist sur votre Steam, par exemple. Et puis, gardez un oeil dessus. C'est ce que je vous recommande très chaudement. Moi, sur ce, je m'en vais dormir pour de bon. Et je vous garantis que je ne rêve pas à des légumes la nuit. Non. Non. Sous-titrage ST' 501